Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo et je suis accompagnée de mon chat qui comme d'habitude est tout le temps curieux à chaque fois que je fais une vidéo donc je me suis dit que j'allais vous le montrer et bizarrement à chaque fois que je le prends il veut pas se montrer à la caméra mais tant pis pour lui et donc voilà juste pour vous montrer qu'il avait bien grandi qu'il était devenu tout tigré en plus donc il est vraiment trop trop joli et voilà il est parti en courant donc c'est un haul qui est principalement basé sur les produits de beauté donc on va commencer tout de suite avec les produits de chez Kiko parce que c'est là que j'ai fait le plus gros craquage et notamment en ce qui concerne les vernis parce que j'ai acheté une tonne, une tonne de vernis je crois que j'en ai acheté une quinzaine par là parce qu'il y avait des offres vraiment très très intéressantes par exemple il y avait 10 vernis à acheter pour 7€ donc ça valait vraiment vraiment le coup sinon les vernis si vous en achetez pas 10 les vernis ils étaient à 1€ enfin ceux qui étaient proposés, pas tous bien évidemment tout d'abord donc un gris un gris clair en fait donc c'est la référence 328 et en fait je les ai tous mis sur une petite roulotte comme ça pour que vous puissiez mieux juger en fait de la couleur je trouvais ça plus sympa pour vous de vous montrer la vraie couleur sachant que dessus il n'y a qu'un seul passage donc normalement c'est il faut que je me souvienne normalement c'est cette couleur-ci là donc un gris clair il n'y a qu'un seul passage à chaque fois donc je trouve que la couvrance est pas mal il faut quand même passer une ou deux couches mais c'est vraiment des vernis moi de toute façon que j'adore si vous suivez mes vidéos depuis un moment vous savez que j'adore les vernis de chez Kiko en plus ils sont pas très très chers et on peut vraiment se faire une bonne collection avec des vernis à 1€ par exemple donc c'est vraiment super ensuite je me suis pris la référence 372 donc c'est un rose clair en fait très nude et celui-ci c'est cette couleur là celle-ci là donc c'est vraiment une très très jolie couleur qui passe partout vous pouvez la mettre pour toute occasion donc c'est vraiment vraiment une très très bonne couleur ensuite j'ai le 464 donc c'est un bleu clair en fait et c'est de la collection de Nîmes donc en fait ils ont des effets mat et vraiment c'est cette gamme là je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il suffit d'un seul passage pour que votre ongle soit entièrement recouvert je pense enfin moi je mets jamais de deuxième couche avec ce genre de vernis c'est la référence 464 je sais plus si je l'ai dit et c'est cette couleur-ci le bleu clair donc ça en été c'est vraiment sympa à porter également ensuite j'ai le 510 donc c'est un rose violet un peu lila en fait et pareil lui c'est une couleur que j'ai déjà portée et que j'aime beaucoup et c'est cette couleur-ci là donc un petit peu violet mélangé un peu de taupe je pense enfin c'est vraiment une très très jolie couleur que j'aime beaucoup ensuite j'ai pris le 658 donc lui c'est tout simplement un vernis pailleté en fait qui peut faire office de taupe coat si vous voulez rajouter des petites paillettes donc je sais pas si vous allez bien voir mais il y a des petits filaments dedans en fait c'est pas des paillettes c'est des petits fils en fait voilà là vous voyez je pense et voilà ça donne tout simplement ça là j'ai rien mis dessous parce que ça servait à rien mais voilà en gros c'est des petits filaments dorés en fait donc je trouvais ça très sympa à mettre par dessus une autre couleur enfin voilà ensuite j'ai le 319 donc c'est une couleur qui ressemble à un vernis que j'ai déjà présenté mais c'est pas totalement les mêmes je vous fais la différence donc lui il est plus violet et lui il est plus taupe en fait donc c'est le 319 et celui-ci c'est celui-là alors attendez ouais celui-là donc c'est une très jolie couleur j'aime beaucoup je me répète beaucoup je le sais mais toutes les couleurs qui étaient proposées de façon à 1€ sont vraiment très très jolies en plus il y avait des vernis que je ne serais pas forcément dirigé dessus en temps normal mais bon là je me suis dit comme ils étaient à 1€ c'est l'occasion de tester et voir si je peux aimer ou pas donc par exemple cette couleur-ci c'est une couleur qui clairement je n'aurais jamais été dans ma collection si le vernis n'avait pas été à 1€ mais voilà il fallait en prendre 10 pour avoir les 7€ en fait pour que ce soit égal à 7€ pardon et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa quand même parce que c'est la nouvelle tendance en ce moment de la couleur un peu moutarde comme ça donc c'est la référence 369 et c'est cette couleur-ci donc voilà avec une autre couleur ça peut faire très très joli je pense comme celle là à côté par exemple je trouve que les couleurs elles vont bien ensemble ensuite j'ai pris le 463 donc lui pareil c'est un vert voilà je l'ai pris parce que voilà il me fallait 10 vernis comme je vous l'ai déjà dit mais voilà je trouvais la couleur sympa aussi sachant que je n'avais pas encore de vert dans ma collection donc je me suis dit allez tant qu'à faire pourquoi pas et c'est celui-ci là et en fait lui aussi c'est la collection de Nîmes donc pareil c'est une couleur un petit peu mate et qui sèche ultra rapidement en plus donc c'est vraiment cette gamme moi je l'adore je l'adore je l'adore ensuite j'ai en main le 321 donc lui c'est un marron un petit peu voilà qui peut faire son effet aussi tout seul sur les ongles voilà ça passe partout également et celui-ci c'est lui celui-ci c'est lui donc c'est un marron basique en fait et voilà ensuite j'ai pris le 272 donc celui-ci c'est un gris argenté en fait et je suis un petit peu déçue par celui-ci parce que la couvrance n'est vraiment pas tip top enfin je l'ai mis ici je sais pas si vous allez voir la couleur la vraie couleur exacte mais en fait j'ai mis qu'une couche et on voit on voit encore tout à travers quoi donc je sais pas après j'ai pas testé comme je vous l'ai dit j'ai acheté plein plein de vernis donc j'ai pas eu le temps de tous les tester mais après à voir si avec plusieurs couches ça fait vraiment un gris argenté je sais pas on verra je vous le dirai ensuite j'ai pris le 364 donc lui c'est une couleur très très jolie c'est un mélange de rouge et de bordeaux et enfin vraiment elle est très très belle cette couleur et c'est bah celle-ci donc vous l'avez déjà vu sur la roulotte là voilà très jolie après j'ai pris d'autres vernis également qui n'étaient pas des vernis à 1€ mais qui étaient dans la collection permanente en fait donc voilà j'en ai quand même acheté d'ailleurs je crois que là je vous en ai montré plus de 10 donc forcément vous avez dû comprendre qu'il y en avait plus donc celui-ci c'est le 376 et c'est un rose bonbon en fait un rose bébé voilà basique et je m'attendais pas à ce genre de couleur c'est celle-ci voilà il y a qu'une couche bien évidemment donc on voit pas forcément très très bien la couleur mais voilà je suis un petit peu déçue parce que c'est pas la couleur à laquelle je m'attendais donc on verra enfin dernier vernis de chez Kiko je me suis pris celui-ci donc c'est un bleu foncé voilà c'est la référence 05 et en fait elle faisait partie de la collection Daring Game je crois donc c'est celui avec les dominos dessus et en fait c'est tout simplement c'est comme les chanel en fait vous enlevez le capuchon et ensuite vous avez le vernis et pareil lui il était en réduction aussi il était dans les petits pots là à l'entrée donc je sais plus combien il m'a coûté mais en tout cas pas autant que le vrai prix quoi et c'est cette couleur-ci ah oui donc non c'était pas le dernier parce qu'en fait je me suis pris quelque chose d'autre aussi qui était en promotion par contre je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est en fait enfin ça m'a intriguée donc je ne l'ai pas encore testé je vous en dirai plus plus tard et en fait c'est un en fait c'est le Multi Effect Nail Laker vernis à ongles donc c'est un vernis à ongles mais en fait vous avez deux embouts donc vous avez un verre foncé ici qui fait un peu plus effet transparent et un verre d'eau ici qui fait vraiment la couleur verre d'eau donc j'ai essayé du coup de tester les deux mettre le verre d'eau d'abord et ensuite le verre plus clair par dessus ça a donné ça donc je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'utiliser si vous savez n'hésitez pas à me le dire en commentaire je serais vraiment très curieuse de savoir comment l'utiliser j'irai voir sur le site de Kiko un petit peu plus en profondeur ce qu'ils en disent comment il faut le tester en tout cas ça m'a intriguée c'était en réduction donc je me suis dit bon allez je le prends c'est vert en plus donc voilà c'est une couleur que je n'ai pas à part le vernis que je vous ai présenté donc pourquoi pas tester ensuite je me suis pris un shineless donc c'est un rouge à lèvres ou une encre à lèvres je ne sais pas trop et c'est la référence il n'y a pas de référence ah si 80 ou 08 je ne sais pas 08 et donc c'est un rouge framboise un petit peu que j'ai trouvé la couleur magnifique et pareil c'était en réduction de toute façon tout ce que j'ai pris là c'était en réduction et donc l'embout il se présente comme ceci donc vraiment comme un gloss en fait sauf que ça n'a pas la couvrance d'un gloss ça a la couvrance d'un gloss je ne sais pas comment vous dire il est très très bien pigmenté quoi c'est pas un gloss parce que pour moi les gloss c'est les choses qui ne se voient presque pas donc là pour moi c'est plus une encre à lèvres en fait et la couleur est vraiment très très jolie je suis vraiment très très contente de cet achat et après j'en ai pris un deuxième donc lui c'est la référence 04 et lui c'est plus un corail en fait j'aime beaucoup moi ces couleurs j'adore pour l'été c'est magnifique je trouve donc je vais vous faire un autre swatch donc voilà c'est la couleur qui est juste ici et moi c'est le genre de couleur que j'adore pour l'été ça donne un coup de peps un coup de fraîcheur c'est vraiment très très joli sur les lèvres sur une peau un petit peu bronzée je me suis également pris un rouge à lèvres donc celui-ci c'est le 913 et c'est celui que je porte actuellement sur mes lèvres mais je vais vous faire un swatch pour que vous voyez mieux et je trouve la couleur trop trop jolie pardon c'est celle-ci donc voilà la couleur en fait et j'aime vraiment trop trop ensuite je suis allée à Sephora parce qu'en fait pour mon anniversaire ils offrent à toutes celles qui ont la carte de fidélité en fait un petit cadeau en fait et j'y étais toujours pas allée en fait donc je me suis dit il faut vite que j'y aille avant que l'offre ne soit plus valable et du coup en fait ils offrent tout simplement une baguette de gloss en fait donc je ne les ai pas encore testées mais je trouve ça je trouve le geste très très sympa donc j'y suis allée et du coup j'en ai profité pour me diriger vers le rayon soldé enfin le reste des soldes et j'ai trouvé deux vernis encore oui je sais de la marque Formula X donc c'est une marque que je voulais vraiment tester sauf que ça coûte vraiment vraiment trop trop cher je trouve pour des vernis je ne me souviens plus le prix exact en temps normal mais là je les ai eus à 6,45€ donc j'en ai pris deux donc il ne restait plus beaucoup de couleurs donc je n'ai pas pu faire grand choix mais j'ai pris un bleu en fait donc il se présente comme ceci et elle est là et la couleur c'est je les ai mis où ? ah oui c'est celle-ci ouais c'est celle-ci et c'est vraiment une couleur que j'aime trop trop franchement je suis étonnée de ces vernis là j'en entendais beaucoup parler c'est vrai en positif mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que la qualité soit vraiment aussi bonne donc je suis vraiment enfin ils sont vraiment super j'ai vraiment adoré donc je les ai testé que ici je vous l'avoue je ne les ai pas encore testé sur ma main mais pour vous dire que comparé au Kiko qui sont juste à coûter j'ai mis qu'une seule couche aussi et c'est le seul qui pour moi est parfait en fait en une couche pour moi il n'y a vraiment aucun défaut l'application elle est superbe enfin le produit en lui même il se met très très bien c'est vraiment une couleur en plus qui est magnifique donc je suis vraiment étonnée par cette marque là et je ne sais pas si je les achèterais en vrai au prix fort quoi mais en tout cas j'y réfléchirais à deux fois maintenant quand j'irais à Sephora donc lui c'est la référence Little Sexy donc voilà il y a juste un nom il n'y a pas de numéro et le deuxième c'est Quantum voilà et donc c'est un un vert clair un vert kaki en fait mais clair et c'est celui-ci et pareil c'est une couleur qui est très très jolie qu'on n'a pas l'habitude forcément de porter que moi j'ai pas l'habitude de porter et au final au final quand il n'y a pas beaucoup de choix ça nous oblige à nous diriger vers des couleurs qu'on n'aurait pas tendance à se diriger en temps normal donc je trouve ça plutôt pas mal en fait parce qu'au final je les aime toutes les deux ces couleurs donc je suis vraiment très très contente et au niveau de la qualité bah c'est pareil que pour l'autre et enfin j'ai pris donc les nail patch art là de chez Sephora donc il m'a coûté 2,70€ au lieu de 9€ 9€ je trouve ça mais juste abusé pour deux pauvres deux pauvres languettes de vernis enfin je trouve ça dingue de mettre 9€ dans ce genre de produit là donc moi les nail patch art là de chez Sephora je les achète tout le temps en solde parce que 2,70€ ou même 2€ j'en ai déjà vu à 2€ je trouve ça largement beaucoup plus accessible que 9€ le produit quoi je trouve ça dingue enfin moi de toute façon au Sephora j'y vais très rarement j'y vais que en période de solde ou à la fin parce que je sais que Sephora c'est un truc de dingue comment ça coûte cher enfin moi je trouve ça juste abusé donc je n'y vais jamais en fait je préfère largement du Kiko où les prix sont beaucoup plus accessibles les produits sont tout aussi bien enfin voilà et donc voilà petit coup de gueule du jour et enfin dernier magasin donc je suis allée à Yves Rocher et en fait j'avais les cartons qu'on reçoit chaque mois en fait parce qu'on a la carte de fidélité et souvent ils nous proposent un produit acheté deuxième offert etc etc et en fait je cherche un après shampoing depuis une éternité parce que tous ceux que j'ai testé pour l'instant ne me conviennent pas j'ai l'impression que le produit il glisse sur les cheveux il ne pénètre pas en fait dans le cheveu je ne sais pas je ne sais pas comment vous dire mais c'est la sensation que j'ai et que du coup ça ne fait strictement rien à mes cheveux ça ne les démêle même pas enfin bref ça ne fait rien et du coup je cherchais un après shampoing qui me convienne et une abonnée m'avait dit que ceux de Yves Rocher étaient bien du coup je suis allée voir et en fait j'en ai pris deux du coup parce que je me suis dit tant qu'à faire autant prendre deux le deuxième il était gratuit et j'ai pris celui pour les cheveux secs voilà donc c'est des après shampoings nutrisoyeux sans silicone sans parabènes sans colorant etc etc donc c'est plutôt pas mal par contre ils ont que enfin je ne sais pas mais dans le Yves Rocher où je suis allée ils n'avaient que trois après shampoings à proposer et moi je cherche généralement des après shampoings qui démêlent ou pour cheveux gras et là il n'y avait que pour cheveux secs pour cheveux colorés ou pour cheveux je ne sais plus trop quoi et comme moi mes cheveux ils sont colorés mais voilà ça remonte à une éternité ils ne sont pas secs pas plus que ça ils ne sont pas frisés enfin bref donc aucun shampoing ne me correspondait du coup j'ai quand même pris celui pour les cheveux secs en fait donc c'est le jaune et ma foi je l'ai testé une ou deux fois là et je le trouve plutôt pas mal après je n'aime pas je l'ai mis là je n'aime pas du tout l'odeur qu'il a sur mes cheveux je trouve que ça fait vieille odeur de grand-mère ça fait vieille odeur chimique enfin je n'aime pas du tout mais en ce qui concerne l'effet j'en suis plutôt contente parce que j'ai vraiment cette impression de poser une crème en fait sur mes cheveux qui hydrate mon cheveu qui le soigne entre guillemets et j'aime vraiment beaucoup pas comme les autres après shampoings que j'ai eu l'habitude d'acheter en fait où j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui se faisait par contre petit bémol c'est qu'il ne démêle absolument pas les cheveux j'ai même l'impression qu'il me les emmêle plus que les autres après shampoings donc au final je passe un petit peu plus de temps avec ma brosse ou avec mon démêlant mais voilà en ce qui concerne l'effet principal en fait de l'après shampoing j'en suis plutôt contente un après shampoing coûte 6,30€ au final du coup je les ai eu à 3,15€ donc c'est vraiment super franchement Yves Rocher par contre ils font des super bonnes offres concernant leurs produits ensuite j'ai pris ce mascara-ci donc voilà c'est le mascara volume déployé waterproof nanani nanana c'est celui que Kiyou donc Laura de la chaîne Kiyou ne jure que par lui en fait d'après ce que j'ai vu de ses vidéos et je voulais tester en fait je voulais voir pourquoi elle le trouvait si bien et il est bien c'est vrai mais je trouve que j'ai testé des mascaras bien mieux donc en plus je trouve qu'il est vraiment trop trop cher c'est un truc de gang je crois qu'il coûte près de 20€ l'unité donc heureusement que j'avais pris le petit carton là du coup j'en ai acheté 2 donc ça revient à 10€ le mascara ce qui est un prix raisonnable mais 20€ un mascara enfin faut pas abuser quoi pour du livre chez enfin je trouvais ça juste incroyable ouais je sais je suis beaucoup énervée sur les prix aujourd'hui je sais pas pourquoi et je le trouve bien en fait je le trouve bien parce que je trouve que la brosse accroche très très bien le cil et du coup le dépôt de matière il se fait vraiment facilement en plus il fait des cils ultra longs ça je ne peux pas le nier il est sur la longueur des cils il fait un vraiment très très bon travail par contre au niveau du volume non je ne vois pas où est le volume pour moi ça fait plus des pattes d'araignée des fils en fait que du volume en fait pour moi le volume c'est en largeur c'est censé augmenter l'épaisseur du cil et non augmenter la longueur du cil enfin bref du coup la longueur oui le volume non voilà mais je pense que je pourrais le racheter parce qu'au final je l'aime bien quand même donc voilà ensuite je me suis pris ce crayon regard ça me fait rire les noms des fois donc c'est un bleu marine je vais vous l'ouvrir pour vous montrer un petit peu la couleur donc il se présente comme ceci donc là encore une fois c'est un bleu plutôt électrique je vais vous le swatcher ok en fait en fait je ne l'ai pas testé en magasin je le découvre avec vous là et je trouve que la couleur n'a rien à voir avec ce qui est la couleur du crayon en fait je trouve qu'il fait plus noir avec des reflets bleus pailletés que bleus métallisés en fait enfin je ne sais pas ce que vous en pensez c'est une jolie couleur aussi mais bon on s'attend quand même à avoir la couleur qu'on achète donc bon c'est pas grave et lui coûte 5,95€ et puis en cadeau ils m'ont offert un petit gel douche là au thé vert green tea donc je ne l'ai pas encore testé ils m'ont également offert le petit porte-carte là donc ça c'est vraiment sympa et voilà c'est tout ce que j'ai eu de leur part et c'est déjà très bien et donc voilà ce haul est terminé j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura été utile par exemple dans le choix de vos couleurs de vernis de chez Kiko Sephora par exemple j'ai fait comme ça je ne sais pas pourquoi et donc voilà en attendant une prochaine vidéo je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao